Et les pharisiens, vous allez voir, nulle part dans la Bible, Jésus a guéri un pharisiens. Est-ce que les pharisiens n'étaient-ils pas malades? Ils étaient malades. Mais nulle part, ils ont été guéris. Pourquoi? Manifeste ta joie, manifeste ta joie, manifeste ta joie. Si c'est pour Dieu, fais-le bien, si c'est pour Dieu, fais-le bien. Lève-nous, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Marc chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 31. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyre et rêvint vers Sidon, vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la décapole, en lui aménant un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on les pria de lui imposer le main. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, « Effata! » C'est-à-dire, « Ouvre-toi! » Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, « Effata, ouvre-toi! » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue s'est délia, et il parla très bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur ? On s'assoit. Amen, amen. Ce soir, je n'ai que deux choses à nous dire. La première est très, très bonne, mais la seconde est moins bonne. Pour certaines personnes, mais très bonne aussi pour d'autres. Amen, amen. La bonne chose que j'ai à te dire ce soir, la présence de Dieu n'est pas un hôpital. Ou bien la présence de Dieu n'est pas comme un hôpital. Parce que nous partons à l'hôpital, pas pour être guéris. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Je vais vous expliquer très bien. Prenons un exemple. Si quelqu'un se blesse maintenant, ce qui ne va pas arriver, on l'amène à l'hôpital. Vous croyez que cette personne sera guérie aujourd'hui ? Non. À l'hôpital, on va les soigner. Mais la plaie restera encore. Alors, peut-être si on les soigne bien, il va guérir après. À l'hôpital, on ne va pas pour guérir, mais pour être soigné. Parce qu'il est possible, après avoir pris des soins, qu'on puisse te dire que la plaie s'est infectée, on doit te couper la jambe. On a vu des gens être soignés et mourir après. Pour dire que les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Mais dans la présence de Dieu, nous ne venons pas comme à l'hôpital. Si à l'hôpital, nous partons pour être soignés, mais dans la présence de Dieu, nous venons pour être guéris. Alléluia. Je pense que quelqu'un ne m'a pas compris. Si à l'hôpital, tu peux partir avec une plaie et rentrer avec une plaie, mais dans la présence de Dieu, lorsque tu viens, c'est pour être complètement guéri. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu as une maladie ce soir, tu vas rentrer complètement guéri. Parce que la présence de Dieu n'est pas un hôpital. Dans la présence de Dieu, nous venons avec des problèmes, nous rentrons avec des solutions. Dans la présence de Dieu, lorsque tu viens, tu peux venir stérile, mais tu rentres avec ta maternité. Parce que la présence de Dieu n'est pas un hôpital. Si tu le crois ce soir, tu ne rentreras pas de la même manière que tu es venu. Tu rentreras avec ta solution. Tu rentreras avec les signes que Dieu était là, ici présent. Amen, amen. Partout où Jésus passe, il y a toujours une fata qui se produit. Parce que Jésus est toujours disponible. On a vu Jésus-même en étant passif, guérir quelqu'un. On a vu cette femme au sang coulant. Pendant que Jésus, il est occupé de faire autre chose. Aller chez Jairus. Mais on voit cette femme toucher Jésus. Même Jésus en étant passif, il a guéri. Amen, amen. Et ce que j'aime dans cette histoire, cette histoire c'est dans Marc chapitre 5. Mais lorsque vous lisez Marc chapitre 6, vers la fin, les disciples eux-mêmes étaient étonnés. Mais comment Jésus, il était passif, mais quelqu'un a été guéri. Donc, pendant qu'il y avait beaucoup de malades qui cherchaient à ce que Jésus puisse les toucher, alors nous, on peut seulement les faire venir, toucher seulement le pan de sa robe. Cette femme a inauguré une nouvelle histoire, une autre forme de guérison. Mais si tu viens dans la présence de Dieu, pour rencontrer Dieu, tu peux commencer une nouvelle histoire qui n'a jamais existé dans ta famille. Ah, tu ne m'as pas compris. Tu peux commencer quelque chose qui n'a jamais existé autour de toi, simplement parce que tu étais dans la présence de Dieu. Amen, amen. La deuxième chose qui est la moins bonne, ce n'est pas tout le monde qui profite des fatas. Les fatas ne se produisent pas dans la vie de tout le monde. Amen, amen. Dans le verset 32, la Bible a dit, « Il est pris à part, loin de la foule, lui mis les doigts dans les oreilles. » On voit ici Jésus, la manne loin de la foule. Dans la présence de Dieu, nous avons dit, « Jésus est toujours disponible. » Mais lorsque Jésus se présente quelque part, il y a toujours cinq catégories de personnes qui se présentent. Amen, amen. Même si dans cette histoire, on ne voit pas les pharisiens, mais partout où Jésus était, il y avait toujours des pharisiens. Amen, amen. Partout où il faisait des miracles, il y avait les pharisiens, il y avait la foule, il y avait les concernés, parfois les amis du concerné, et il y avait Jésus lui-même. Amen, amen. Et dans la présence de Dieu, il y a toujours ces cinq catégories de personnes. Premièrement, il y a les pharisiens. Et les pharisiens, vous allez voir, nulle part dans la Bible, Jésus a guéri un pharisiens. Est-ce que les pharisiens n'étaient-ils pas malades ? Ils étaient malades, mais nulle part, ils ont été guéris. Pourquoi ? Les pharisiens ne viennent pas dans la présence de Dieu pour être guéris. Non. Pour être visités par Dieu. Non. Ils ne viennent pas pour rencontrer Jésus. Non. Les pharisiens viennent pour voir ce qu'il va rater. Est-ce que les pharisiens sont là ? Est-ce que les pharisiens sont là ? Même ce soir, peut-être. Il y a un pharisien ici, ou une pharisienne. Les pharisiens ne viennent pas pour rencontrer Dieu. Les pharisiens viennent pour voir ce qu'il va rater. Ah, on a commencé en retard. Ils n'ont pas bien chanté. Il n'y avait pas une bonne décoration. D'ailleurs, ils n'ont pas bien chanté. C'est ça les pharisiens. Ben, mais si tu viens en pharisien, tu vas rentrer comme tu es venu. Mais j'ai pris Dieu que tu ne sois pas un pharisien. Et deuxièmement, on voit la foule. Si les pharisiens viennent pour voir ce qu'il va rater, la foule vient pour voir ce qu'il va se passer. La foule vient seulement suivre le mouvement de masse. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire. Mais il suit simplement les mouvements de masse. Et la foule, parfois, elle ne vient pas pour le miracle, mais elle peut t'en empêcher. Pendant que toi, tu es concentré, tu pries. Lui, il vient de te chuchoter quelque chose à l'oreille. Il est quelle heure ? Moi, je suis concentré, j'ai pris. Pourquoi tu veux me faire rater ma bénédiction ? Ben, mais la foule ne vient pas pour prier, mais la foule peut t'en empêcher. C'est pourquoi, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens toi seul. Oublie un peu ton mari. Oublie un peu ta femme. Oublie un peu ton père qui est à côté. Parce que tu es venu pour rencontrer le roi des rois. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ? Et bien, amen, il y a aussi les amis du concerné. Par rapport à notre histoire, on voit clairement, la Bible dit, il y avait des gens qui ont amené cette personne qui était aveugle. Peut-être c'était ses amis proches. Amen, amen. Et dans la présence de Dieu aussi, souvent, il y a ce genre de personnes. Les personnes qui nous accompagnent pour que nous puissions rencontrer le roi des rois. Et ce soir, il y a eu des hommes de Dieu qui sont passés ici, juste pour t'emmener dans la présence de Dieu. Il y a eu des chantres de l'éternel qui sont passés ici, simplement pour t'emmener dans la présence de Dieu. Il y a aussi la servante de Dieu, notre maman Grasse Palé, par qui Dieu est passé, pour que nous puissions être dans la présence de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette femme ? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa servante ? Amen, amen. Et bien, amen. Il y a aussi les concernés. Les concernés, on ne le voit pas être très actifs ici. Marie, il s'est laissé. Il était simplement disposé. Et malgré que ses amis l'ont amené vers Jésus, mais lui, il était simplement disposé. Mais ce que Dieu te demande, c'est être simplement disposé. Dans sa présence, tout peut s'est passé. Mais toi, sois simplement disposé. Viens avec ton cœur. Amen, amen. Et lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe qui circule le sang, non, qui permet la circulation du sang, non, bien-aimé. On parle de ta conscience. Parfois, dans l'Ancien Testament, ces mots conscience n'existaient pas encore. On parlait du cœur, bien-aimé. Le cœur, c'est le centre. On dit que le Congo est au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, parce que c'est au centre. Ton centre, c'est là où tu es toi. C'est là où tu prends des résolutions. Là où tu réfléchis. Bien-aimé, sois là. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, viens avec toutes tes pensées, viens avec tout ton cœur, viens avec toute ton âme. Amen, amen. Et la dernière personne, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ? Lui, il est toujours présent. Lui, il est toujours disponible. Jésus est toujours présent. Mais Jésus ne se déplace pas. Même quand nous disons que sa main puisse te toucher, Jésus ne se déplace pas. Il est omniprésent. Il est partout. Amen, amen. L'homme se déplace, mais Dieu ne se déplace pas. Tout lieu qui existe, avant que l'homme s'y rende, Dieu y est déjà. Parce que Dieu ne se déplace pas. Notre Jésus est là. Il est toujours disponible. Ça dépend simplement de toi. Et lui, pour guérir, il n'a pas besoin de tout le matériel que le médecin utilise. Il n'a pas besoin de bistouri. Il a simplement touché et il a parlé. Pour te guérir, bien amen, peut-être les médecins ont dit, c'est une maladie incurable. Ils ont donné des soins, mais comme ils ne peuvent pas guérir, il dit que tu vas prendre des soins. Mais la guérison est partie à l'éternel. C'est Jésus qui est disponible, bien amen, ce soir. Si tu es simplement concentré, tu vas rentrer, pas comme tu es venu. Parce que notre Jésus n'a pas besoin de microscope pour voir ce qui te dérange. Les médecins te posent beaucoup de questions parce qu'ils ne te connaissent pas. Comment tu te sens ? Ça a commencé quand ? Est-ce que tu as la fièvre ? Lui, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Parce que lui, il a un microscope multidimensionnel. Lorsqu'il te regarde, il voit ton corps, il voit ton âme, il voit ton esprit. Il voit même les petits organismes qui te dérangent, bien amen. Notre Jésus est disponible. Il va simplement parler ce soir. Et tu vas entendre sa voix. Il va dire, « Et fata, et tout va s'ouvrir dans ta vie. » Seulement quand tu acclames que fata se produise dans ta vie. Seulement quand tu acclames que fata se produise dans ta vie. Que tout puisse s'ouvrir. Tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant. La maternité qui était fermée s'ouvre maintenant. Le mariage qui était fermé s'ouvre maintenant. Pendant que tu vas chanter, pendant que tu vas danser pour Dieu, que le miracle se produise dans ta vie. On dit « Amen ».